Service de liaison interministérielle pour l'information. Alors c'était très simple, Edouard Sabli raconte ça très bien dans son bouquin. Chaque matin, en tant que chef du journal télévisé, rédacteur, directeur, il était convoqué, ainsi que tous les directeurs des rédactions du service public, dans un bureau attenant à celui du ministre de l'information, un certain Perfit, Alain Perfit. Et c'était le bureau du SLIC. Et là, il y avait en face d'eux les représentants de chaque ministère. Et chacun à leur tour, il disait, ben voilà, aujourd'hui il faut parler de ça, de ça et de ça. On prépare une loi, on vous dira quand il faut en parler. Et ils partaient, ils retournaient dans leur rédaction, avec les notes qu'ils avaient prises, et ils transmettaient. En 68, moi j'étais en tournage avec Maurice Felvic, on était en train de tourner un documentaire, un reportage long, disons, pour un magazine qui s'appelait Caméra 3, je crois, Turanais Labroux, sur De Baptiste, donc dans la région de Clermont-Ferrand. De Baptiste, le grand dirigeant du syndicat paysan, dans les FNSEA, et qui a eu un rôle très important, celui qui disait aux petits paysans, frère, il faut mourir, l'industrie a besoin de vos bras, et l'agriculture, elle a besoin d'avoir des grandes unités, quoi, des grandes fermes. Il a un peu travaillé sa classe aussi, celui-là. Et donc, en plein milieu du tournage, éclate mai 68, et se déclenche la grève à l'ORTF, tout de suite, sauf au journal télévisé. Les journalistes du journal télévisé ne se mettent pas en grève, ils se mettront en grève beaucoup plus tard, un peu plus tard. Et donc, nous, nous n'étions pas, dans le cadre du journal télévisé, mais l'autre planète de l'ORTF, la production, quoi. Il y avait deux planètes, il y avait l'information, qui était très, très, très contrôlée, et puis il y avait ce qu'on appelait les programmes, et Saint-Colonne, par exemple, Saint-Colonne à la Lune appartenait au programme, et là, c'était beaucoup plus ouvert, il y avait beaucoup de réalisateurs de gauche, il y avait une certaine liberté, c'était surtout quand on parlait de l'étranger. Alors là, on pouvait y aller. L'autre planète de l'ORTF se met en grève, et là, c'est la grève générale. Donc, on se met en grève, on participe à la grande manif du 13 mai, c'est le 13 mai, les grandes manifs un peu partout, vers Montferrand aussi, donc on manifeste, et on rentre à Paris, et là, on arrive à Paris, et on découvre, on est dans un autre monde. C'est absolument fascinant, et on se rend à Butchoumont. Tout le monde était rassemblé dans un immense studio, tout le monde était là, et c'était Jean-Marie Droud qui animait tout ça, avec sa grosse voix, en multiplexe, avec les studios des différentes régions. Et là, on voit que tout le monde y va, sauf le JT. Chaque émission était faite en direct. Bon, le 15, c'était le grand Échiquet, mais à côté, c'est le 13, c'est Jean-Christophe Averti, un peu plus ou moins, c'est le 17, là où travaillaient les Carpentiers, et puis je me souviens très bien, des studios étaient Duval, où était Saint-Élie, où était Lorenzi. Par exemple, regarde, ce studio, tu dois faire en fait 3,700 mètres carrés. Lorsqu'on regarde tout ce plafond de lumière, c'était quelque chose de particulier. Au but de Chaumont, il y a les grands studios, c'est là que se fabriquaient les grosses émissions, et en particulier, toutes ces grosses émissions en direct, qui étaient incroyables, incroyables. Par exemple, la caméra Explore le Temps, Lorenzi, Decaux et Castelo, quand ils ont fait l'affaire Calas, c'était tout en direct. C'était énorme, ça mobilisait des dizaines de comédiens, des dizaines de techniciens, et c'était dingue, parce que parfois, il y avait une perche qui dépassait, ils n'arrivaient pas tout à régler impeccablement, mais des émissions de deux heures en direct, ça devait être affolant à faire, pour les réalisateurs, les assistants, les scripts, etc. il fallait pas se gourer, pas faire la moindre connerie, sinon ça foutait tout en l'air, et ça marchait, quoi. C'était... Il faut voir ça, que ces émissions en direct, des buts de chemont, c'était incroyable, incroyable. Et la caméra Explore le Temps a été une très grande émission, très grande émission. C'était pas loin de Belleville, quoi. Le buts de chemont. C'était en montant, quand on monte la rue de Belleville, sur la gauche, ça a été détruit. Et là, il y avait une grosse cellule communiste. Énormément de réalisateurs sont devenus, étaient communistes. Beaucoup de grands réalisateurs étaient communistes. Il y a eu Sangla, par exemple, il y a eu Marcel Bluval, il y avait un paquet de... Il y a Paul Seban. Beaucoup de grands réalisateurs étaient communistes. Autant on s'opposait avec les gaullistes sur l'information, parce que la censure était incroyable, autant sur la production, quoi. Il y avait le sentiment en commun que la télévision devait être une espèce de grande maison de la culture, populaire, quoi. Et là-dessus, avec les gaullistes, il y avait un accord tacite, quoi. Et donc, les grands réalisateurs communistes qui faisaient ces émissions, j'ai un coup de croquant, des émissions comme ça, on les laissait faire, quoi, librement. Il n'y avait pas la même pression sur l'information. C'était terrible. C'était terrible. Il y a eu le service de liaison interministérielle pour la formation, le SLI. Donc, on passe toute une soirée enthousiaste, formidable. Et puis, ensuite, quand ça s'arrête, je ne sais plus à quelle heure, mais assez tard, tout le monde descend à pied vers le centre de Paris pour dîner, à pied parce que tout est arrêté, il n'y a plus de transport, il n'y a plus rien. Et là, on découvre quelque chose d'inouï. C'est que tout le monde se parle. Les gens se parlent dans la rue, dans les bistrots, terrasse des cafés, dans les restaurants. Tout le monde se parle. C'est-à-dire l'inverse de ce qui se passait juste avant. Quelques jours avant encore, les gens ne se parlaient pas. Ils se croisaient, ils ne se parlaient pas. Et tout d'un coup, ils se parlent. Merveilleux. Ils se parlaient. C'est très frappant. Très, très frappant. Et il y avait aussi une ambiance de grandes vacances parce que comme plus rien ne marchait, tout le monde était à pied et tout le monde était en grève. Et donc, il y avait une espèce de période merveilleuse, quoi, où on pouvait être soi-même, où toutes les contraintes volaient en éclats, etc. C'était une période extraordinaire. Quelques jours jusqu'à la grande manif de la droite, quoi. Mais c'était fabuleux, de toute façon. Il était fabuleux. Il parlait de quoi, par exemple ? De ce qui était en train de se passer. On était en train de faire la révolution, quoi. On avait cette impression-là, tout simplement. Et donc, où est-ce qu'on va après ? On va à la maison de la radio. Et là commence une période merveilleuse. Tout le monde est rassemblé avec les syndicats, les gens de la radio publique et de la télé publique. Et là, on va refaire le monde et on va refaire la télé pendant quelques semaines. Et on va proposer de nouveaux statuts pour l'ORTF, de nouveaux objectifs et des statuts qui ne seraient pas ridicules aujourd'hui. C'est des statuts qui rêvent d'une direction entre trois groupes où se rassemblent de trois groupes. C'est-à-dire des représentants des salariés de la télé et de la radio, des représentants de l'État et des représentants de la société civile. Ce n'est pas idiot. Et il nous semblait que ça pouvait très très bien marcher. Et là, on avait des grands dirigeants syndicaux qui animaient tout ça. Il y avait évidemment les grands syndicats, la CGT, la CFTC, la France Ouvrière. Et il y avait les représentants des journalistes, le SNJ, dirigé par Édouard Guibert, grand dirigeant journaliste à France Inter. Et donc là, il y a le sang-là qui se révèle aussi là, qui annie les débats. Raoul Sanglard, réalisateur, dans une ambiance d'enthousiasme extraordinaire, on refait tout. On rêve de refaire le monde, mais on se dit, nous, notre petit coin de monde, c'est la télé et la radio. Eh bien, plus de censure, d'organisation démocratique, direction démocratique, direction démocratique, représentative, etc. Et voilà, on va faire la télévision et la radio rentrent en rêve. Et ça tenait de goût, c'était vachement bien. ça dure jusqu'à la fin, quoi. Alors, les journalistes du JT qu'on regardait un peu de haut, parce que des groupes, lui, il les appelait les gilets rayés, comme dans Tintin et Milou, les serviteurs, quoi. Mais pas tous, hein. Certains d'entre eux, effectivement, avaient été nommés par le RPR de l'époque, l'UDR, je crois que ça s'appelait, les gaullistes, quoi. Mais ceux-là, c'était effectivement des serviteurs. Mais il y avait des grands personnages, là-dedans, il y avait Frédéric Potcher, par exemple, avec sa voix merveilleuse d'acteur, qui racontait les procès, qui étaient merveilleux, c'est un type extraordinaire, et qui va être viré. Et qui ne va plus jamais revenir. Il y avait des gens comme Sévenot, par exemple, qui était un type très bien. Il y avait, bon, plein de gens qui n'étaient pas du tout des serviteurs. Mais qui pensaient que, certains d'entre eux ont pensé qu'il fallait qu'ils se battent pour pouvoir rendre compte des événements qu'on avait sous nos yeux. Il ne s'était pas possible de ne pas filmer, de ne pas capter dans nos micros et nos caméras. Et donc, au début, on les comprenait un peu, mais en même temps, on leur disait, arrêtez, ça ne tient plus debout, là, ce n'est plus possible que vous restiez à l'écart. Ils ont déclenché la grève, eux, au journal, une dizaine de jours après le reste de la maison. Alors, il y avait des assemblées générales. Moi, comme j'étais Saint-Colonne, on était en grève. donc, j'allais aux assemblées générales avec les journalistes du JT et poussé un peu à la roue, quoi. Et ça discutait. Il y avait des gens très bien qui ont un peu pris le dessus. Française, Français, au mois de juin, vous vous prononcerez par un vote au cas où votre réponse serait non. il va de soi que je n'assumerai pas plus longtemps ma fonction. Après le discours du général qui était prévu, les journées du JT avaient proposé d'interviewer les dirigeants de tous les courants politiques, y compris l'opposition, pour répondre au discours. On leur avait dit d'accord. Les patrons, Guillaume, Sablier, leur avaient dit d'accord. Donc, ils s'y sont préparés. Je crois qu'ils ont même enregistré des réactions. puis au dernier moment, au moment de diffuser, on a dit non, on ne diffuse pas les réactions. Et là, c'était trop. Et donc, ils ont mis beaucoup de temps à se décider. Et puis tout d'un coup, ils se sont foutus en grave. Et après, il n'y avait plus moyen de les arrêter. Et là, des gens qui, jusque-là, ne s'étaient pas montrés, n'avaient pas fait de vagues, etc., se sont révélés et ont rejoint vraiment le mouvement. les assemblées générales. Mais toute la télé était à la maison de la radio. Elle était toute neuve. On disait tout cela et on refaisait la télé. Télé et radio. Et il y avait des grandes salles. Donc, il y avait réunion de tous les syndicats de la ZE. c'était très emballant. Il y avait parfois des choses poignantes. Je me souviens un jour, il y en a un qui était un journalier sportif. Je crois que ça s'appelait l'Hôpital. Et il est venu devant l'assemblée. Il a dit « Je ne peux pas faire grève. Je suis de cœur avec vous, mais je ne peux pas faire grève. » Il s'est mis à pleurer. Il dit « Mais j'ai été nommé par un subjet qui devait être son nom ou je ne sais pas quoi et qui était un responsable gaulliste. Et voilà, donc, je ne peux pas. Ça faisait mal au cœur. On avait un peu pitié. Un peu pitié de lui. Betty Durand, on avait tout pour être des ennemis puisqu'en 68, quand je faisais grève et qu'on s'est fait licencier, elle faisait partie de ceux qui ont fait le journal qu'on appelait « Les jaunes ». Quand les journalistes se sont mis en grève et elle, elle a continué à présenter le journal. Et elle, elle était gaulliste. Voilà. Le général. Parler du général, on ne trahit pas le général parce qu'elle avait une espèce de dévotion pour la résistance et la résistance est de Gaulle. Donc, elle n'a jamais pu trahir le général de Gaulle et ensuite, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde et nous le sommes restés. Parce que ça, je respecte mes convictions, moi, je respecte ça n'avait rien de... Justement, de servile. De servile. C'est la fidélité à ses convictions. Tout ça, je respecte. C'était noble. Voilà. Puis qu'on est devenus amis. Plus que d'amitié d'affection. C'était assez marrant, d'ailleurs. C'était un peu imprévu. Et on est resté. On est resté. Mais elle était courageuse. Elle est allée pendant la grève. Elle est allée tourner chez Renaud. Et pareil, les gens de la CGT de Renaud l'ont protégée. Parce que il pouvait se passer tout dans ces cas-là. Casser la caméra et plus peut-être. Mais non, il devait se sentir aussi que c'était quelqu'un de respectable. Elle était gonflée. Elle avait le courage de ses convictions. Oh, oh, l'anarchie ! Oh, oh, l'anarchie ! Oh, oh, l'anarchie ! Oh, oh, l'anarchie ! 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 Oh, oh, l'anarchie ! 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 Mais tout ça volait en éclats avec la manif des Champs-Élysées où De Gaulle a repris la main. Après son petit séjour en Allemagne, et voilà, il reprend ses troupes en main, et là, il dit, la plaisanterie, c'est durer. Et là, on en prend plein la gueule. Et effectivement, après, quand la grève a été terminée, il y a eu une vague de licenciements énorme, comme on n'en a jamais connu, quoi. Plus de 100 journalistes licenciés, statutaires, plus une liste noire par des pigistes comme moi, interdits d'antenne sur toutes les émissions. Et la vague de licenciements, ça a été quoi ? Ça a été du style un mois plus tard ? Tout de suite. Tout de suite. Ah oui. Ah oui. Tout de suite. Ils nous ont convoqués par petits paquets. Et je me souviens, c'était le directeur adjoint de l'ORTF qui s'appelait Guillaume. Et je me souviens, moi, quand j'ai été convoqué, on était comme à l'école, quoi, sur des petits bancs, là. Et il se baladait, sans rien dire. Il faisait les 100 pas. Puis il nous dit, je vous ai beaucoup attendu. Tu vois l'ambiance. Et puis, bon, ben voilà, on a su tout de suite qu'on allait tous se faire virer, quoi. La plupart. Et le journal télévisé a continué de se faire avec les jaunes de 68, quoi. Et le fameux Loctin a remplacé ce grand journaliste qui commentait les matchs de rugby. Lui, il était gréviste. Et alors, lui, il avait été viré. Il était passé sur un repas. Et alors, il y a des gens qui mettaient la télé quand il y avait un match de rugby. Ils coupaient le son de Loctin. Ils mettaient le son de Roctin pour retrouver comme avant, quoi. j'ai vu le monde. On le voit. 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 C'est ridicule. D'une part, sur le plan revendicatif, nous venons encore, et nous n'avons cessé de le faire pendant tous ces jours derniers, d'appeler les travailleurs à renforcer leur unité et leur lutte. D'autre part, sur le plan plus général même, nous avons réaffirmé à maintes reprises, nous venons de le faire encore dans un communiqué, notre volonté de contribuer au changement dans le pays afin d'obtenir une véritable démocratie. Dans les mêmes milieux, on prétend justement qu'il y a une contradiction entre la lutte revendicative et la lutte politique, en disant que les revendications sont dépassées, qu'on n'en est plus là, que la situation, si vous voulez, est révolutionnaire et qu'il faut passer à un autre stade. Oui, ça ce sont des enfants qui a... C'est disons le dirigeant dans la ligne quoi, mais il n'était pas antipathique, il y a un côté rude comme ça, il imposait un certain respect quand même, c'était pas un abouti du tout. Mais bon, voilà, c'était le responsable dans la ligne. Toi, tu l'as perçu comment, le positionnement, disons, PCF, par rapport aux étudiants ? Est-ce que tu avais l'impression qu'il était bien en addition avec le mouvement ou pas ? C'était compliqué, c'était compliqué. Mais enfin, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu les événements du quartier latin, avec une répression très violente, je crois que c'est le 11 mai ou le 10 mai, je ne sais plus les dates, et que Georges Segui, voilà, quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, avec qui j'avais un sentiment d'amitié quoi, a été scandalisé par ce qui se passait au quartier latin et il a appelé les responsables de tous les syndicats. Alors, il avait une relation très particulière, privilégiée avec Eugène Descamps, qui dirigeait la CFDT, et ils étaient amis, c'est-à-dire qu'ils se voyaient régulièrement, et pendant les périodes où il y avait des événements comme le 68, ils se voyaient régulièrement, ils déjeunaient ensemble pour discuter, puis se mettre d'accord. Et donc, c'est au cours de cette réunion, provoquée par Georges Segui, que s'est décidée la grande manif du 13 mai. Et cette manif avait pour point de départ la condamnation des violences policières au quartier latin contre les étudiants. Et en même temps, bon, bah, de dire, les ouvriers, eux aussi, ont des revendications. Et il y avait un jour de grève nationale, qui avait été décidée par les syndicats, sous l'impulsion de Georges Segui. Grève générale d'un jour. Et c'est ça qui a tout déclenché, quoi. À partir de là, bon, bah, je crois que c'est celui d'Aviation à Nantes qui a commencé une grève avec occupation. Et peu à peu, c'était... Incroyable, quoi. Grève générale avec occupation. Qui n'a jamais été... Aucun syndicat n'a appelé à la grève générale avec occupation. C'est les prolos qui ont décidé ça, les salariés qui ont décidé ça, de tous côtés. Puis les salariés d'une usine le faisant, d'autres, ils disaient, mais tiens, bah, ils ont raison. Et nous, on a rien des choses à dire et à revendiquer. Donc, il y avait beaucoup de contradictions. C'est très compliqué à vivre, quoi. Parce qu'en même temps, les étudiants, il y avait une sympathie pour eux, considérés comme des victimes de brutalité terrible. Et puis, il y avait aussi à la tête de leur mouvement des gens comme Cone Bandit, qui traitait les syndicats ouvriers et le Parti communiste en particulier, la CGT, avec un profond mépris, quoi. Je me souviens que Cone Bandit avait dit « Quel plaisir d'être à la tête d'une manifestation quand les saliniens sont dans le wagon de queue. » « Le communiste égale salinien, quoi. » Alors que, bon, me semblait-il, moi, les communistes avaient plutôt de la sympa. Enfin, le monde ouvrier, le mouvement ouvrier, est plutôt beaucoup de sympathie pour le mouvement étudiant. Mais ces étudiants, un certain d'entre eux, avait une espèce d'attitude méprisante insupportable, quoi. Il y avait aussi un mépris du Parti communiste à leur rencontre. C'est plus tard où tu t'es laissé entraîner dans un... Oui, oui. Par la CGT. Par la CGT. Dans un film anti-gauchiste que j'ai renié. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, c'était quand même difficile à avaler, quoi, la manière dont on était traité de stalinien, alors qu'on était dans la lutte, contraire, très unitaire, d'état d'esprit. Moi, j'ai toujours été très unitaire. Et par moments, bon, les donneurs de leçons, on voulait faire la révolution, c'est la CGT qui nous en a empêchés. Moi, je voulais bien, mais bon. Moi, j'avais des copains et des copines qui habitaient en grand banlieue. Et on se téléphonait, et il y avait les chars d'assauts qui étaient sous leurs fenêtres. Bon. Je veux bien, on va faire la révolution. La révolution, ça ne s'improvise pas comme ça. En général, il n'y a personne qui appelle à faire la révolution, elle se fait. Une autre position politique à l'époque, les communistes, c'était l'union de la gauche. On voulait un programme commun, l'union de la gauche. Et là, il n'y avait pas du tout d'union de la gauche. Parce qu'on voyait manœuvrer Mendes et surtout Mitterrand, qui essayaient de profiter de l'occasion. Nous, on voulait des négociations, on se met d'accord, on se rend compte commun et on l'applique. Et là, il s'agissait pas de ça. Il y avait soi-disant des gens qui allaient faire la révolution. On ne savait pas sur quelle base, quelle révolution, pour faire quoi. On risquait d'en prendre plein la gueule parce qu'en face, ce n'était pas des tendres. Quand de Gaulle est allé voir Massu, ce n'est pas pour prendre l'air. C'était pour se préparer à mater cette révolte énorme, si elle prenait la tournure d'une révolution. Et là, je crois qu'ils n'auraient pas hésité. Ils auraient interdit tout de suite les syndicats, le Parti communiste. et ils auraient tiré dans le tas, s'il avait fallu, sans hésiter. Ça, j'en étais sûr. Donc voilà, on avait eu un peu de mal à s'entendre parfois. Il fallait être unitaire pour 10 ou 15. Et par exemple, la fameuse, je crois que c'est à Renaud, Billancourt, où il y a justement ces guis, etc., qui appellent à l'arrêt de la grève. En tout cas, l'image, dans la réalité, ce n'est peut-être pas si clair que ça. Ils ont réussi à imposer cette image comme si, à faire croire aux téléspectateurs, aux gens, que ces guis étaient venus là pour arrêter la grève et dire, voilà, ça y est, gonnelle. Et en fait, ces guis ne disent jamais qu'il faut reprendre le travail. D'ailleurs, il s'en est expliqué. Il a dit, nous n'avons jamais dit qu'il fallait se mettre en grève. Nous n'avons donc aucune raison de dire qu'il faut reprendre le travail. Et en fait, ce qu'il était venu faire chez Renaud, c'est présenter ce qu'il n'appelle pas les accords de Grenel, mais ce qu'il appelle le constat de Grenel. Alors voilà ce qu'on a gagné, et voilà ce qu'on n'a pas gagné. Et quand les travailleurs sifflent, c'est pas ces guis qu'ils sifflent. Ils sifflent les patrons et le gouvernement, qui n'ont pas cédé sur un certain nombre de problèmes très importants, de conflits très importants. Résultat, ça a été présenté par des journalistes pas très scrupuleux, comme si ces guis, voulant faire reprendre le travail par les prolos, se faisaient siffler parce qu'ils ne voulaient pas reprendre le travail. Ça, c'est de la manipulation d'informations. Je pense à un autre, alors là c'est un film, qui était à partir d'un, ça s'appelait La Reprise, c'était aux usines Wonder, Oui, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique, mais justement, il me semble me rappeler, alors je l'ai vu il y a 20 ans, mais parce qu'il me semble justement me rappeler, il y a ce qui doit être le syndicaliste communiste, qui appelle justement à la reprise. Hein ? Non, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai. On a rien, on est tombé à la voie de vacances. C'est tout ça, c'est ta vie. C'est un regard, il a reculé. C'est lui, tu vas y aller, il a reculé. Il a tellement... Il a reculé, mais ça sera à nous de rester vivants. C'est un putain. La jeune ouvrière a pour interlocuteur deux membres du bureau local CGT de Saint-Ouen. Alors, tes caméras, tout le monde a décidé de rentrer. Non, moi, je rentrerai pas, non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrais plus les pieds dans cette thon, là. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein. Faut le voir, vous... Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Enfin, il y a taille que le patron, c'est tout ce qu'il y a à faire, de toute façon, alors. On va pas tout résoudre aujourd'hui. On va y arriver, elle, l'imposer ? Ouais, de toute façon, c'est fini, maintenant, on ne pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, parler que le patron... Tu disais ça, il y a trois semaines, plus un jour. C'est une étape, c'est pas... Ben oui. C'est pas fini. Il sait bien ce qu'il a perdu, il va t'a fait propre. C'est pas fini, c'est une étape. Il a dit, chez Mondaire, ça sera plus jamais comme avant. Là, il s'agit pas d'un mot d'ordre national, il s'agit d'une entreprise où il y a un accord qui a été négocié et signé, que, bon, les salariés décident la reprise du travail, et il y a cette merveilleuse jeune femme qui dit, mais quoi, jamais plus, je dirais, dans cette pourrie, cette usine pourrie, me brûler les doigts, les mains, les poumons, c'est dégueulasse, je n'ai plus jamais travaillé dans cette saloperie de boîte, elle est magnifique. C'est une espèce de révolte individuelle en face de l'attitude, disons, un peu plus raisonnable des syndicalistes qui essayent de la calmer, de lui dire, ma pauvre, bon, ben voilà, on a gagné ce qu'on a pu, et puis il faut retourner au boulot, quoi. Et elle, elle ne veut pas, elle se révolte, c'est magnifique, c'est sublime. Mais les syndicalistes qui essayent de la raisonner ne sont pas des salauds, simplement ils disent, voilà, on est allé le plus loin possible, puis on n'a pas eu plus, quoi. Et puis, bon, c'est sûr que faire ce genre de travail, fabriquer des piles électriques, ça ne devait pas être franchement bon pour la santé, hein. Et elle, elle, c'est, en fait, c'est une espèce de révolte contre le capitalisme qu'elle exprime. Et c'est vrai que cette magnifique révolte de mai 68 n'a pas suffi à renverser le capitalisme. Voilà, on n'y est toujours pas arrivé, 50 ans plus tard. Eh, t'as rien, rien. On est quoi, il y a 58 étudiants, c'est rien, c'est zéro. Il y a que vous qui voulez faire quelque chose. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu... Mais il y a que vous qui voulez faire quelque chose. Ils avaient, ils avaient, ils avaient, l'armée, soit, mais il y avait, vous, vous aviez les usines, les transports et tout, les trains et tout. Et le contingent, eh bien, le de Gaulle, il faisait dans son froc. Et c'est tout. Alors là, maintenant, tout le monde peut l'enverser. C'est parce que, vous comprenez, il ne faut pas céder aux manœuvres d'intimidation. Ils disent, eh, ça, tiens, j'ai tout ça. Ça ne peut pas durer, ça ne peut pas exister, ça ne peut pas arriver. Du côté de certains communistes, certains ségétistes, du sectarisme, c'est sûr. Mais de l'autre côté aussi, de l'autre côté, on se faisait insulter pour des raisons qui n'étaient pas raisonnables. On n'était pas des salauds. On peut ne pas être d'accord avec un maoïste sans être un salaud. On ne pense pas pareil. Et donc, ça a provoqué des incompréhensions. imbéciles, quoi, des deux côtés, des deux côtés. Et bon, moi, j'ai eu la chance de pouvoir surmonter tout ça à Lorraine Cœur d'Acier, quoi. Et à Lorraine Cœur d'Acier, je me suis vraiment battu avec Jacques Dupont. On s'est vraiment battu pour que les sidérurgistes de l'en-ouï qui soutenaient cette radio, qui ont voulu, qui l'ont faite, soient d'accord avec nous pour en faire une radio libre, vraiment libre, où la parole est libre, et où les politiques de tous bords, sauf les fascistes, soient invités. Et le premier qui a été invité, parce que c'était une campagne européenne, Krivine. L'ennemi à abattre, pour certains, Krivine, il est arrivé, il est passé à l'en-ouï, il faisait sa campagne, et là, on l'a invité à la radio, et puis, depuis ce jour-là, je suis resté un grand ami de Krivine. C'était juste dix ans après, en fait, onze ans après. Oui, oui, oui. Moi, je trouvais ça imbécile, quoi. Parce qu'on était... Certains considéraient comme leurs pires ennemis les gens qui étaient le plus proches des deux côtés. Alors bon, il y avait toute l'histoire de l'Union soviétique derrière tout ça. Le stalinisme, le trotski assassiné par un envoyé de Staline. Le parti communiste, c'est ça le problème du parti communiste. C'est qu'il n'arrive pas à se décrocher de cette horreur du stalinisme, quoi. Alors qu'on savait ce qui se passait en Union soviétique. On savait que c'était un régime horrible, quoi. Horrible, qui a fait des millions de morts. Et qu'il fallait absolument se décrocher de ce train, quoi. Pour moi, c'était clair, le communisme qu'on veut, c'est le contraire de ça. C'est pour ça que j'étais un grand admirateur de dirigeants tchécoslovaques Dubček. Voilà, Svoboda, qui était président de la République. Dubček, qui était dirigeant, premier secrétaire du Parti communiste. Pour nous, c'était une chance extraordinaire pour le communisme, quoi. C'était la démonstration que... Parce que nous, si on était communistes, c'est pour créer une société plus démocratique que les sociétés capitalistes. Si c'était moins démocratique, alors ça tenait pas debout, ça n'avait aucun sens. Donc là, on avait l'espérance de créer un socialisme à visage humain, comme on disait à l'époque. Et Dubček, on admirait beaucoup Dubček. Moi, Dubček, c'est une de mes idoles, si tu veux. Moi, si on me demande qui tu as beaucoup admiré comme homme politique, il n'y en a pas 50. Il y a Dubček, il y a Allende, il y a Berlinguer. Voilà. Moi, j'ai admiré ces hommes. Pas de Français ? Si, il y a des Français qui étaient de ce côté-là, quoi. Il y a eu un grand dirigeant du Parti communiste, c'est Val Décroché. Val Décroché, moi, j'avais une grande admiration pour lui. C'est un très bravo. C'est un ouvrier agricole, sans formation, qui s'est formé tout seul. Alors, lui, il était extraordinaire parce qu'il appelait les artistes ou les scientifiques communistes. Et il leur disait, bon, tu ne peux pas venir un soir, là, où tu es libre, et puis que tu m'expliques un peu ton truc. Alors, on pense qu'il pouvait être un astronome, il se faisait expliquer l'univers, ou un mathématicien, ou un physicien. Il voulait tout comprendre, tout savoir. Il était formidable, ce type, vraiment. C'était un type très timide, très, très timide. Il était, pour la communication, il était nul, quoi. Avec son accent, il était très sympathique. Mais bon, ce n'était pas un grand communicant, quoi. Ce n'était pas Mélenchon. Mais il n'empêche que, sur le fond, il a toujours été, sur les positions, ce qu'on appelait l'eurocommunisme, c'est-à-dire le communisme à visage humain, la démocratie. Pas seulement la lutte pour la justice sociale, mais la lutte pour la liberté et la démocratie. Et alors, quand il y a eu 68, les événements de Tchécoslovaquie, il a senti venir ce qui se préparait. Il a tout fait pour l'empêcher. Il est allé à Moscou, il est allé à Prague, et il a essayé de les réconcilier, d'éviter le pire, quoi. C'est-à-dire l'invasion, comme ça s'était produit en Hongrie, en 1956. Et il a échoué. Et on peut dire qu'il en est mort. Ça l'a rendu malade. Et il ne s'en est jamais relevé. Il ne s'en est jamais remis. Il va le décrocher. Et quand il y a eu l'intervention en Tchécoslovaquie, contrairement à ce que certains disent encore aujourd'hui, le parti n'a pas du tout approuvé la direction du parti. Nous, je me souviens, pendant le soir de l'intervention en Tchécoslovaquie, avec mes copains communistes de la cellule de l'ORTF, de la rue Cognac-G, on a passé la nuit dehors à écouter la radio, on a commencé à avoir des petites radios. On était dans Paris, et on suivait les événements. On allait dans les bistrots, tout ça, on regardait les télés qu'on pouvait regarder. On avait décidé, on était tout en groupe, une dizaine, je crois. Il y en a qu'un qui n'était pas d'accord, qui n'était pas d'ailleurs avec nous cette nuit-là. Et il a dit, il était dans la même cellule ou pas ? Maurice Félvi qui était dans la même cellule, oui. Mais je ne crois pas qu'il était dans ce groupe-là. Il était lui aussi contre cette intervention. On s'était dit entre nous, si les soviétiques interviennent, si le parti ne désapprouve pas, on quitte le parti, immédiatement. Et on a attendu la sortie de l'UMA, le lendemain matin. Quand l'humanité est parue, les forces du pacte de Varsovie interviennent, envahissent la Tchécoslovaquie. Le parti communiste exprime sa réprogression. On était soulagés, mais à un point, tu n'imagines pas. Ouf ! Ça, c'est Valdeck. Donc on n'a pas démissionné. Et on a bien compris que c'était le résultat du travail énorme qu'avait fait Valdeck Rocher, qui avait réussi à imposer à la direction du parti cette position majoritaire. Parce que parmi les dirigeants, il y en avait qui avaient fermé les yeux sur la Tchécoslovaquie en Hongrie et qui étaient prêts à fermer les yeux sur celle-là. Mais ils ont été mis en minorité. Et la position officielle du parti communiste français a été la réprobation. Ça a provoqué une brouille énorme avec l'Union soviétique et avec le régime tchécoslovaque installé dans les fourgons de l'armée rouge qui a installé au pouvoir les pires, ceux qui étaient contre Dubček et qui étaient des staliniens infréquentables. La direction du parti communiste tchécoslovaque dans laquelle ils ont fait le ménage, Dubček qui est devenu jardinier, etc., ils ont mis en place un groupe de pro-soviétiques sans problème qui justifiait l'intervention. Et donc le parti communiste français a été, pendant des années, brouillé avec cette direction, un certain Bilak. J'ai oublié les autres noms, enfin des personnages absolument sans intérêt, qui étaient des toutous des soviétiques, quoi. Le journal télévisé fait par les gilets rayés, ça n'a pas duré très longtemps, parce que ça a duré un an, je crois. Parmi les jaunes de 68, il y a différents, il y a des nuances. Il y a ceux qui étaient vraiment des... je ne sais pas comment on les appelait, quoi. Les vrais gilets rayés, quoi, qui sont toujours du côté du Manche, etc. Mais il y avait aussi des gens qui étaient des gaullistes, de conviction. Et parmi eux, Betty Durand. Elle a fait partie de cette équipe qui a fabriqué le journal tant bien que mal. Ce n'étaient pas les meilleurs, à part elle, qui était une très bonne... Mais les autres, souvent, ce n'étaient pas les meilleurs qui faisaient partie des jaunes. Et puis, il y a eu, un an après, il y a eu Chaband Elmas, et il a dit, il faut arrêter les conneries, quoi. Ce journal, ce n'est plus possible, c'est Radio Moscou, quoi. C'est la voix de son maître. Ça ne tient pas debout. Et donc, il a fait appel à la dégroupe pendant, je ne sais plus combien de temps ça a duré, peut-être un an, je ne sais pas. Et puis, on s'est revenu dans l'autre sens. Au bout d'un an, Chaband a été écarté. Oui, c'est ça, il y a eu une succession des périodes où, en gros, on verrouillait, et puis des périodes un peu de déverrouillage de l'information. Oui, parce que ce n'était plus possible, quoi. Alors là, après, c'est une période merdique. Alors, les gens comme moi étaient interdits d'antenne. On ne restait pas inactifs. On avait fondé, avec Roger Louis, une coopérative, Scope Color. C'est là qu'on a fait, par exemple, avec Frédéric Varrio, Étranges étrangers, qui a beaucoup circulé aussi. Qui était le contre-journal télévisé, un peu. Certifié Exact, on appelait ça. On n'avait pas permis de mots. Et donc, j'ai travaillé là pendant un certain temps. Et puis, grâce à des copains qui, eux, étaient dans la place, comme Pusosso, un grand journaliste qui avait un magazine, et qui est allé voir Guillaume en me disant qu'est-ce que c'est que cette histoire de liste noire, c'est archaïque, ça ne tient pas debout. Et ça devait être en 69, je crois, en 70. Et là, on a pu recommencer à travailler un peu, surtout dans le culturel, pas trop dans l'info. Et puis, je crois qu'il y a eu, alors, Saint-Colonne à la une avait disparu, mais des groupes et du Maillet avaient pu recréer et Lazaref, une autre émission qui s'appelait 20e siècle, je crois, quelque chose comme ça. Et là, j'ai pu recommencer à travailler. Étranges étrangers, cabiles de la chapelle et des quais de Javel, hommes des pays lointains, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, bougnants de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied, au beau milieu des rues, tunisiens de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvres désœuvrées, polac du Marais, du Temple des Rosiers, cordonniers de Cordoue, soutiers de Barcelone, pêcheurs des Baleares ou du Cap Finistère, rescapés de Franco et déportés de France et de Navarre pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. Étranges étrangers, c'est très exactement l'hiver 69-70, au moment de la mort par asphyxie de cinq ou six travailleurs africains dans un foyer d'Aubervilliers. Et donc, à Scoccolore, on est complètement, comment dire, désespérés de cette histoire, on est attristés beaucoup et on se dit, il faut aller voir comment c'est possible d'une histoire pareille. Et donc, on va tourner un film sur la vie des étrangers en France. Dans ces lieux, on a choisi de tourner Aubervilliers et Saint-Denis, puisque c'est là que ça s'était passé, et de pénétrer dans les lieux où ils vivaient, où ils travaillaient, etc. Les bidonvilles, les caves, etc. Les cités d'urgence. Là, on découvre tout un monde, tout un monde caché aux citoyens français. Et l'idée, c'était de leur dire, attendez, ça se passe à côté de chez vous, ça se passe en dessous de chez vous, ça se passe autour de vous, et en votre nom, en plus. Donc, il faut que vous soyez informés de ça. C'est ça, l'idée d'Étranges et étrangers. Si vous comprenez le titre du très beau poème de Prévert, Étranges et étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourez. Magnifique. Trop color, on a fait, avec Frédéric Vario, on a fait toute une série de films, on a fait un sur la greffe, par exemple. Je crois qu'il était sympa, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? Je ne sais plus, on en faisait un par mois. Il y en a un par mois qui sortait, et nous, on en a fait quand même, je ne sais pas, 3-4, quoi. 4-5, peut-être. On a fini par se brouiller un peu avec Roger Jéjoui. Parce qu'il était très lié à l'Europe. Et donc, il faisait les yeux doux à l'Europe pour que l'Europe finance, quoi. Parce qu'il fallait le financer, ce truc-là. Alors, les syndicats a aidé, mais bon, ils n'avaient pas beaucoup de fric. Ils aidaient surtout pour diffuser. Quand les films les intéressaient, comme Étranges étangés, ils l'ont beaucoup diffusé. La CGT l'a beaucoup diffusé, par exemple. C'est des époques sympas, quoi. Pendant un temps, le scope color, c'était très fraternel, très sympathique. On était installés dans les locaux des anciens Noël. On était dans des endroits très chouettes. Les locaux des anciens Noël, c'est-à-dire ? Les anciens Noël de Paris, quand les Halles sont parties à Rangis, il y avait cette magnifique architecture des Halles qui a été détruite après. Mais c'est à se flinguer, quoi. De détruire des choses pareilles, c'était sublime. Mais en métal, pas en verre, il y a eu une période où il y a eu des spectacles merveilleux. Nous, on avait nos locaux dans ce cadre-là, tout près de là. On a changé après. Au revoir de la caussonnerie, je crois. Mais on était dans cette ambiance-là, quoi, qui était magnifique. Ce qu'ils ont fait après, c'est des horreurs. Le tour des Halles et tout ça, c'était... Je pense que ça va devenir, là, maintenant. Mais il n'aurait pas fallu toucher à ça, quoi. C'était trop beau. Et donc, ça bouillonnait beaucoup. C'était l'ambiance gréviste, quoi, licenciée, au départ. Et donc, il y avait une solidarité. Il y a un bon bouillonnement, après 68, de radio-pirate, télé, militante, à droite, à gauche. Il y avait tout ce qui tournait autour de ce très grand réalisateur qui est mort récemment, Chris Marker. Chris Marker, de son côté, et toute sa bande, à Sochaux, font du cinéma militant, et confient des caméras aux ouvriers. Enfin, là, il y a plein de choses. Moi, je ne participe pas à ça, je suis d'un autre côté, mais il y a aussi le Parti communiste qui a créé son dispositif cinéma militant. De toutes parts, ça fourmille, quoi. Il se fait plein de choses, là. Et les gens naviguent un peu entre les deux, quoi. Quand ils peuvent, ils travaillent dans les chaînes officielles, et puis quand il y a besoin ou quand ils n'ont rien de mieux à faire, ils vont faire du travail militant sur le terrain, quoi. Moi, j'ai un peu fait ça, comme les autres. Et ce Roger Louis ? Lui, c'est un enseignant de Château-Thierry, je crois, prof de français, je pense, et qui s'est tout de suite intéressé à la télé naissante et qui a basculé dedans, quoi, assez vite, et qui a été un grand reporter de sa colonne à la une au moment des affaires du Congo, enfin, futur Kinshasa, l'assassinat de l'Omumba, etc. Il a couvert tout ça. C'était un tas, quoi. Il a beaucoup de talent. Mais il était d'idéologie socialiste, voilà. Il y a une époque où la gauche, on se reconnaissait avec ses différentes tendances, mais on était solidaires entre nous, quoi. Ceux qui étaient plutôt du côté coco, ceux qui étaient du côté socialo, il y avait quand même des combats communs, etc., antiracistes, etc. Et donc, on a pu faire des choses ensemble pendant un certain temps, puis à des moments, ça ne marchait plus, quoi. Il y avait quand même des différences de fond, quoi. Est-ce qu'on est anticapitaliste ou pas, par exemple ? Moi, j'ai toujours été anticapitaliste, quoi qu'il arrive. Au Parti communiste pendant un temps, puis en dehors du Parti communiste, mais pas très loin. Et durant ces années 70, c'était donc là encore, j'étais encore au Parti communiste, mais justement, avec une participation active à l'avis du Parti communiste, ou alors avec une participation qui consiste d'adhérents ou de militants du Parti communiste. C'est-à-dire que j'étais militant, mais un peu marginal, quoi. Parce qu'il y avait différentes choses que je ne partageais pas. Par exemple, cette espèce de... génuflexion devant le socialisme réel, comme on disait, l'Union soviétique, les pays dits socialistes, etc. Et moi, j'ai toujours dit, c'est le socialisme que je veux, le communisme que je veux, ce n'est pas ça. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, la révolution, c'est comme un bel oiseau, il a deux ailes. Celle de l'égalité, la lutte pour l'égalité, la justice sociale, et celle de la liberté. Et si vous coupez une des deux, ça va de l'aile. Alors si vous coupez les deux, ce qui arrive souvent, ça devient une espèce de grosse poule qui n'arrive plus à voler. Et donc, moi, je n'ai jamais marché là-dedans. L'Union soviétique n'était pas du tout pour moi un modèle, mais plutôt un contre-modèle. En gros, il y en avait deux, il y en avait une à Cognac-Gé. On se réunissait rue Amélie, une petite rue à côté de la rue Cognac-Gé. Moi, je travaillais plutôt à Cognac-Gé. Et puis, il y avait la cellule des Butchomont. Et ces deux cellules étaient du genre plutôt rebelles, quoi. Et on avait souvent des bisbilles avec les responsables du parti, avec des dirigeants comme un marché, comme Paul Laurent, avec qui, par ailleurs, on était très copains. Mais bon, il y a des moments où on ne pouvait plus approuver les interventions du genre Afghanistan avec l'utilisation d'armes terribles, etc. Et là, on n'était pas du tout d'accord, pas du tout, pas du tout. — R.L.O. ! R.T.L. ! L'Internet du Nord ! R.T.L. ! L'Internet du Nord ! R.T.L. ! L'Internet du Nord ! Et c'est évidemment des images de barricades détruites, de voitures brûlées, d'arbres abattus pour effrayer la France, évidemment. Et on ne voit jamais ni les leaders étudiants, ni... Alors, on va les voir, quand même. — Un peu comme les images qu'on a vues le soir du 1er mai, là, récents, hein ? Ça vous a pas... Vous n'avez pas fait le franchement ? — Oui. Là, pour le coup, c'est les choix rédactionnels qui vont focaliser sur les black box d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un État-major en haut qui décide, le matin, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Il n'y a pas besoin de Sli, il n'y a pas besoin de commission de censure. Ils l'ont dans la tête, le Sli. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers de l'oreille. On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges, étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivaient, même si vous en mourez. Je n'y a pas besoin. Je n'y ai pas besoin. Sous-titrage ST' 501